En chair et en onde présente... La Révolution très chill! Un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Chapitre 7. Le soulèvement. À l'aube de la fameuse foire entrepreneuriale, les dragons ont maintenant donné la chance à tous les bouchères villageois de devenir dragons en participant à la loterie, doublant ainsi les chances de s'installer sur la montagne du 1%. Seulement, la vérité est qu'une deuxième personne se fera manger tout rond par les dragons. Bon, heureusement, Jeanne Dorion le sait et ses acolytes sont prêtes à rendre justice au bouchère village. Je suis prêt à Big, mais je sais pas si j'ai envie de me battre, man. Des fois, Big, les mots font plus mal que des coups. C'est vrai, ça, parce que moi, à un moment donné, une de mes ex m'a déjà dit que je joue au tough, mais que ça mettait une distance entre elle et moi, genre. Puis que tant que je suis pas capable d'être authentique, personne va m'aimer. Man, c'est rare, ça doit être tough, t'en remettre. Oui, ça fait encore maillot aussi. C'est juste sit, man. Jeanne est au quai des brumes. Elle est surélevée sur un podium devant tous ses alliés réunis. Elle utilise le pouvoir de la cape de visibilité et s'adresse à l'assemblée. Chers amis, le temps est enfin venu de changer le bouchère village. Leur système nous a exclus, mais nous ne méritons pas d'être traités de la sorte. Et les bouchères villageois sont autant des victimes que nous. Êtes-vous prêts à attaquer les dragons? Êtes-vous prêts à être libres? Ouais! Parfait! Alors, je vous rappelle l'horaire de la journée. À 11h, nous partons pour le bouchère village. Apportez-vous une petite bouteille d'eau et crème solaire. Midi, on arrive à bouchère village. À midi 2, je présente Paul Piché sur la scène de la foire. Midi 10, les villageois sont révoltés en en prenant la nouvelle. Midi 15, les dragons sont détrônés. Midi 20, nous vivons dans un monde meilleur. On sort les petites chips pis la bière. Va-t-il avoir des toilettes sur le chemin? Une pause de pipi est prévue à 11h45 précise avant d'arriver à Bouchère village. C'est bon pour tout le monde? Ouais! On part dans 10 minutes. Profitez-en pour aller à la salle de bain et pour vous trouver une petite collation à manger sur le chemin. Gloire à la révolution! Ouais! Jeanne descend du podium. Elle est étourdie et a mal au ventre. Elle fait fi de la douleur et prépare son sac pour la journée. Fais attention, Jeanne. Ce n'est pas le temps de se tuer au travail. Je fais ce qui est nécessaire. Nous sommes si près du buvant du changement. Je le sens. Ma guitare est prête, Jeanne. Je suis prêt à chanter pis à devenir une vedette. L'influence des graphistes suprêmes sauvera ces pauvres ignorants. Les dragons dans l'eau chaude et Jeanne a allumé la bouillouar. Ce premier article fâchera certainement tous les mécontents. Merci, messieurs. Grâce à vous, j'ai eu une chance de sauver le village. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Pas besoin de nous remercier. Nous le faisons aussi pour nous. Tu sais à quel point j'aime être une bonne personne. Mes muscles vont où ils sont utiles. C'est un moment historique. Une parfaite occasion pour vendre des journaux. Du plus profond de mon cœur. Merci. Le jour de la froire entrepreneurial est enfin arrivé. Les bouchères villageois sont surexcités. Les dragons ont sorti une nouvelle variété de Marie-Jeanne et tout le monde en a pris une bonne poffe. Mais la véritable raison de leur excitation vient de l'annonce de la loterie qui les a tous ravis. En fait, presque tous. Une grande scène a été érigée pour la séance de pitch d'entreprise. Les dragons se préparent dans les coulisses quand leur comptable inquiet vient les rejoindre. N'oubliez pas, primo. Pour convaincre les villageois d'acheter leur entreprise, vous devez leur offrir de l'argent et pas un bateau comme la dernière fois. Non, non, non. C'est correct. Cette année, je leur donne du jus de fruits à l'alcool à la place. Ah! Chers dragons, m'accorderiez-vous une audience? Ah! Notre cher comptable! Content de vous voir parmi nous. Oui. Moi aussi, votre investissement. J'ai écouté votre annonce hier. Ah! Une autre grande idée des dragons. La loterie! Tout le monde travaille avec le sourire maintenant. Ce que ça fait du bien d'être généreux des fois. Mais vous étiez déjà généreux, votre rentabilité. Vous avez offert aux villageois tout votre savoir. La chance de travailler fort pour réussir. Oui, mais pourquoi ne pas les motiver un peu plus? C'est bon pour leur morale et surtout pour le chill. Mais n'est-ce pas une meilleure idée de récompenser seulement ceux qui ont travaillé fort? Ceux qui ont travaillé le plus fort. Qu'est-ce que vous insinuez? Ne devrions-nous pas récompenser ceux qui ont travaillé le plus? Cela encouragerait les autres à travailler également. Plus de revenus seraient générés et donc l'économie... Doutez-vous des décisions des dragons, Pierre-Higard? Je... Non, non, bien sûr que non. Non, simplement, peut-être, avez-vous agi impulsivement? Je n'avais même pas été mis au courant, vous savez. Nos décisions sont les bonnes pour la simple et bonne raison que ce sont nous qui déterminons les règles. Nous sommes riches! Nous sommes leurs supérieurs génétiques! Oui, oui, bien évidemment, pas de don, pas de don. Vous êtes important pour nous, cher comptable, et laissez-nous vous le prouver. Le dragon lambard glisse sa main dans le sac banane de dragon primo et retire un coupon. Vous comptez pour nous. Voici donc un deuxième coupon. Vous avez maintenant une chance de plus de réaliser votre rêve. Un pas de plus vers les plus beaux cheveux de Boucher Village. Et maintenant, quittez! Il est bientôt le temps de commencer les pitchs. Oui, vous devez aussi vous préparer, Pierre-Higard. Nous avons bien hâte de voir votre présentation. Merci, cher dragon. Votre générosité ne cessera jamais de m'impressionner. À tout de suite! Ne nous décevez pas! Pierre-Higard quitte les coulisses. À l'extérieur, il regarde le coupon qu'on vient de lui offrir. Il pense à toutes les heures qu'il a mis sur son lit d'entreprise qu'il s'apprête à présenter au dragon. Il pense à tous ces conseils qu'il a offerts aux villageois, tous les efforts qu'il a fait en rédigeant son budget à toutes les semaines, à toutes ces factures si bien organisées dans son classeur. Il froisse le coupon avec sa main et le jette dans une torbeille près de lui. Le travail sera récompensé. L'économie récompense toujours les travaillants. Pierre-Higard part d'un pas décidé. En plein milieu de la forêt, Jeanne marche avec ses alliés. Elle est inspirée et surtout prête à changer les choses. Des villageois profitant de la forêt pour se froster la vine avec du Diamond OG aperçoivent la foule se dirigeant vers le village. Dude, pourquoi qu'il y a plein de monde qui marche? Ils ont tellement l'œil. Ni moi aussi, je veux faire partie du groupe. Tous les villageois errants se joignent au groupe. La révolution commence déjà à prendre de l'ampleur. Inspirée, la troupe commence à chanter leur enthousiasme. A qui est la rue? A nous la rue! A qui est la rue? A nous la rue! Hé Big, c'est quoi que ça veut dire ce qu'on dit? Je sais pas même, mais j'ai comme l'impression de participer. Ça me fait sentir plus grand que moi-même. Sur les remparts du village, un agent des relations publiques des dragons aperçoit la foule de pouilleux qui s'approchent dangereusement du village. Il se faufile vers la coulisse pour informer les dragons en pleine écoute d'un pitch de villageois. Nous aimons tous lancer des trottinettes dans le fleuve. Ah? C'est pourquoi mon idée serait de faire des trottinettes jetables qui seront lançables et qui peuvent nourrir les poissons. C'est pas une si mauvaise idée pour vrai. Nous pourrions répondre à notre besoin de crisser des trottinettes au bout de nos bras sans polluer. Et les trottinettes auront-elles la forme d'une trottinette normale? Ça aurait plus l'air de des petites boules brunes d'un millimètre de diamètre. Donc, de la moulée pour poisson? On peut voir ça comme ça, mais moi j'appelle ça une trottinette. Bien, je passe. Moi aussi! Moi, je vais avoir besoin d'une minute pour y penser, gros. Psst, cher dragon. Que voulez-vous? Nous avons aperçu Jeanne Dorion accompagnée d'une armée se dirigeant vers le village. Oh! C'est impossible! Nous devons l'arrêter! Devrais-je les envoyer, messire? Nous n'avons nul autre choix. Espérons qu'ils seront capables de faire le travail sans attirer l'attention. Ils sont efficaces, mais... Ils travaillent bien et vite, votre immensité. Soyez sans crainte. L'agent quitte subtilement et la séance de pitch continue. Dans la forêt, Jeanne et ses alliés continuent d'avancer. J'hésite en te dire... Vive, bouchère, village libre! Ou bien... Mon village, ce n'est pas un village, c'est l'hiver. Qu'est-ce que t'en penses, Jeanne? Tant que tu te dis ce qu'on a pratiqué, après ça me dérange pas, Paul. Mais... qu'est-ce que... Jeanne regarde au loin et aperçoit un grand nuage de poussière. Elle y plisse les yeux et remarque qu'il est créé par plusieurs personnes qui courent en leur direction. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oh non! Pas eux! Prépare-toi, Jeanne. Le combat commence. Ils nous rejoindront dans quelques secondes. Qui sont-ils? Ils ont été envoyés par les dragons, c'est... La Brigade du Bonheur! Tout le monde, protégez-vous! OK, tout le monde, on tape des... Let's go, on est capables! Let's go, tout le monde! On danse! Y'a-tu quelqu'un qui veut une boisson d'urgence gratuite? Non! Ils veulent nous distraire avec leur bonheur. En quelques secondes, la Brigade du Bonheur a installé un chapiteau, un barrasnoche, une piñata. Toutes les personnes qui font le trait avec moi, vous allez recevoir une carte cadeau! Jeanne! Jeanne! Ils vont tous nous abattre. Leur bonne humeur est trop forte! Gardez les yeux sur votre mission! Restez au trait! Dans la piñata, y'a des bonbons! Mais y'a un chanceux qui va aussi s'y mériter, un lecteur MP3! Eh, j'en veux un lecteur MP3! J'aime pas du ça, la musique! Restez concentrés! Et si vous participez, on vous donne un t-shirt! Plusieurs artistes se font avoir à l'idée de recevoir du nouveau linge. En voyant son armée se faire décimer à vue d'œil, Jeanne agit. Polémiste, envoyez les mécontents! Ces gens de bonne humeur sont contre les courses de voitures! Hein? C'est quoi leur assis de problème? Les mécontents se lancent sur les brigadiers. On dirait qu'on a des volontaires pour le taureau mécanique! Avant qu'ils ne comprennent ce qu'il se passe, les mécontents ont tous une bière à la main pendant que leur ami essaie tant bien que mal de rester sur une bête artificielle. Yes, tabarnak! Je vais pas me faire avoir par info au bœuf! Ils se résistaient! Ce ne sont là que des diversions! Descendaient de ce jeu de carnaval! C'est pas juste un jeu! On ramasse de l'argent! Plus longtemps ils restent sur le taureau, plus on va donner de l'argent pour aider les enfants malades! Non, mon vieux, je ne veux pas empêcher les enfants malades d'avoir de l'argent! Je veux pas les rendre encore plus malades! Jeanne a besoin de moi. Le devoir m'appelle. Étienne agrippe les roues de sa chaise roulante, puis donne un seul coup. Il est propulsé à une vitesse folle sur la brigade du bonheur, les bombardant comme un vulgaire jeu de quille. Lorsque les brigadiers tombent au sol, il les agrippe un à un par le collet et les lance au bout de ses bras. Vous les avez fait jouer sans demander leur consentement! Il les lance si fort que chacun de ses membres de la brigade du bonheur disparaisse dans le ciel. Merci infiniment, Étienne. Mes biceps sont à ton service. Révolutionnaire, en avant! Malgré la perte de plusieurs de leurs combattants, les révolutionnaires ne perdent pas leur ambition ni leur courage. Ils reprennent la route encore plus décidée. À vous, cher village, c'est enfin le moment pour Pierre-Égard de prendre le micro et présenter son projet au dragon. Fébrile, il se place devant le micro et regarde les dragons dans les yeux, confiant. Cher dragon, ce n'est pas tant en tant que comptable que je viens vous parler, mais bien en tant qu'entrepreneur. J'ai travaillé d'arrache-pied pour vous présenter la meilleure idée d'entreprise. J'espère que vous êtes prêts à être époustouflés! Cher dragon, aujourd'hui, je vous présente la clé du succès! En entendant ces mots, l'attention des dragons est captée. Les trois s'avancent sur le bout de leur siège. Plus précisément, mon régime clé. Le régime de croissance lente d'économie fantastique. Les dragons se renfoncent dans leur chaise. C'est un régime incroyable qui permet aux gens d'économiser sans avoir à y penser. À chaque paye, 50% de celle-ci sera placée dans un compte dont seul moi aura la clé. Je serai ensuite responsable de placer cet argent et de le faire fructifier. Ou pas. Puis, une fois que vous prendrez votre retraite, vous pourrez reprendre la clé de ce compte avec ce qu'il reste dedans. Ou pas. Ainsi, tout le monde pourra passer la fin de ses jours riche. Ou pas. Hein? C'est bien poche. Mais non! Mais non, vous pourrez faire travailler votre argent à votre place et être riche. Ou pas. Lors de votre retraite. Mais puis, qu'est-ce qu'on va faire quand on est jeune? Vous travaillerez. Arrk! Et toi, comment tu vas faire pour faire de l'argent? Eh bien, il y aurait simplement des frais de gestion. Fait que tu veux qu'on te paye pour pas qu'on utilise notre argent? C'est une grosse idée de merde! Je préférais me payer pour me faire cracher dans la face! Ou pour me faire passer dans les gosses! Non, 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 non! Non, c'est brillant! Vous pourriez devenir riche! Ou pas. Cher dragon, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est que? Vous comprenez? Ben! Arrêtez tout! Tout le monde regarde au bout de la foule. Jeanne Dorion est présente avec son armée. C'est Jeanne Dorion! Hé, c'est la conne qui a fait faillite! Laissez-nous passer. Grâce au pouvoir de la cape de visibilité, tous les villageois se séparent en deux groupes, laissant au centre un passage pour les révolutionnaires. Jeanne monte sur la scène. Jeanne Dorion, que faites-vous ici? Oh, t'es ce traître de ma vue! Sous l'effet de la cape de visibilité, deux mécontents agrippent Pierre-Égor et Laporte dans l'arrière-scène. Mais lâchez-moi! C'est mon temps de pitch! C'est ma chance de devenir riche! Bouchère villageois, j'ai quelque chose à vous dire, mais je sais que je ne suis pas la personne à plus de chill pour vous l'expliquer. C'est pourquoi je vous présente Paul Pichet. Vive le Bouchère village l'hiver! C'est quoi qu'il a dit? Il aime l'hiver, c'est ça? Ah, chut, je me suis trompé. C'est pas important. L'important, c'est que je vous ai écrit une chanson. La prochaine chanson, je l'ai écrite pour des amis amoureux. Une gang de bons chums que j'aime, mais qui a besoin d'aide. Ou cher villageois, celle-là est pour toi. On est en train de vous exploiter. Les dragons vont toutes vous manger. Les millionnaires sont des gros cons. C'est ce que m'a dit Jeanne d'Orient. Elle est aussi conne que vous pensez. Elle est juste ici pour vous aider. Pour qu'on arrête de vous fourrer. Laissez le temps de vous réveiller. Puis de dire Hey, wow! Arrête! Hey, hey, wow! Hey! Qu'est-ce que j'ai dit? On va réfléchir dans le petit coin. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 non, non, c'est ça. Vire d'abord, va t'asseoir, c'est ça. Là, je t'as eu un maudit. T'es eu un maudit! Les idées de Jeanne d'Orient, transmises par la voix de Paul, et l'intelligence des éveillés se propage comme une traîne de poudre dans la foule. Eh, on n'a aucune chance de devenir dragon. Ils font de l'argent sur notre dos. Essayez donc ben pas chill. Merde, merde, merde! Ils ont découvert la vérité! Dragons de vos patrons retraite! Tous au manoir! Les dragons s'envolent vers la montagne du 1%. Villageois, maintenant que vous connaissez la vérité, voulez-vous vraiment continuer à vous faire fourrer par les dragons? Non! Ce ne sont plus eux, les dirigeants. Nous sommes maintenant nos propres patrons. Tous à la montagne du 1%. Jeanne guide tous les villageois vers la montagne. En commençant leur ascension, ils sont freinés par une horde de gens portant des casques Bluetooth et une planchette tenant des papiers. Bonjour! Comment est-ce qu'on peut vous aider? Votre fidélité importe beaucoup pour les dragons. Êtes-vous insatisfait? Est-ce qu'un nouveau forfait pourrait vous faire plaisir? Oh non! C'est du monde du service à la clientèle! Fuyez! Ils vont nous faire bosser les sondages! Restez groupés! Ensemble, nous sommes plus forts! Les employés du service à la clientèle des dragons entourent les révolutionnaires. Il est maintenant impossible pour eux de s'échapper. Jeanne, nous sommes prises au piège. Mes énormes muscles ne peuvent rien faire contre leur politesse. Je ne peux pas frapper quelqu'un qui travaille au salaire minimum. Comment vous avez eu mon numéro? Arrêtez! Il nous a plaît à l'heure du spui! Monsieur, si vous me parlez sur ce ton-là, je ne pourrai pas vous aider. Aidez-moi à vous aider. NOOOOOO! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah! Jeanne! Comment ça va? Monsieur Bouton? Vous le prenez? Une marche avec mon chien, hein? Content de voir que notre projet de révolution a fonctionné. Vous êtes une fière entrepreneur. Monsieur Bouton, on est un peu dans la merde, là. On a besoin d'aide. Le service à la clientèle nous empêche de monter à la montagne du 1%. Bien dans ce cas, laissez-moi vous aider. Je crois avoir une idée. Monsieur Bouton monte sur un tronc d'arbre et crie. Hé! Le service à la clientèle! Je pense changer de compagnie. Tous les employés se tournent vers Monsieur Bouton et courent dans sa direction. Est-ce qu'on peut vous offrir un rabais? Quelle est la raison de votre départ? Connaissiez-vous tous nos forfaits? Tout le monde, la voie est libre! Escaladeons la montagne! L'armée se lance à toute vitesse vers le manoir. Hé, Big, c'est chill si on prend un 5 minutes de break avant d'escalader à la montagne. Je t'ai un peu essoufflé. Hé, il faut pousser, gros, man! Il faut pousser, man! J'ai une cao, Big! Laisse-moi derrière, passe à moi! On peut pas construire sans toi, Big! On a besoin de toi, gros! Je vais juste vous ralentir, gros! Hé, je peux pas monter la montagne à ta place, mais je peux te donner une gorgée d'eau pis attendre que ça passe, maison! T'es gros! Peux-tu me tenir ma main, s'il te plaît? Que te lâche pas, Big! Que te lâche pas! Tout le monde va rentrer à la maison, à se faire! La destruction du capitalisme se poursuit dans le dernier épisode de La Révolution très chill. La Révolution très chill est un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Avec les voix de Catherine Éthier, Linda Bouchard, Olivier Morin, Charles Beauchesne, Hugo Bastien et Alexandre Forêt. À la technique, Vincent Décoteau. Au montage, Lydia Bouvrette. Producteur au contenu, Cindy Trudel et Junior Girardeau. Producteur exécutif, Patrick Roson. À la musique, Johan Tessier. Au graphisme, Anna Fischer. Et un merci tout spécial à Noémie Beaulac pour la coordination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada